Salam les amis, aujourd'hui 28e jour de l'aventure et veille à Caracol et nous allons quitter aujourd'hui cette petite ville de Caracol. On ne va pas aller très loin, on va aller à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres. On va aller se perdre dans la vallée d'Altine, Arachane. Mais pour y aller les amis, on va y aller à pied. Oui, c'est une journée de randonnée, de trek et ça risque d'être une journée assez sportive, assez intense je pense. Puisque d'abord je quitte Caracol, donc je prends mon gros sac avec moi. Gros sac qui n'est pas si gros mais qui fait une douzaine de kilos, donc il va falloir porter ce sac. Et puis on part d'un endroit à la sortie du village d'Axou. Axou c'est une dizaine de kilomètres d'ici, on va prendre un taxi pour y aller. Et à la sortie du village d'Axou, on est à 1900 mètres d'altitude et on va donc monter jusqu'à cette vallée d'Altine, Arachane qui a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment très très beau. On va passer la nuit là-bas et là-bas on est à 2600 mètres d'altitude. C'est un peu à l'arrache, je n'ai rien réservé. Il y a quelques logements là-haut qui, je l'espère, sont encore ouverts. Je n'en suis pas complètement sûr, il y a plutôt intérêt que ça soit ouvert. Sinon, bah oui, il faudra redescendre. Non, non, je suis quasiment sûr que c'est encore ouvert. Normalement, il y a encore un petit peu de monde là-haut. Et donc ça fait une quinzaine de kilomètres à monter comme ça jusqu'en haut, jusqu'à la vallée d'Altine, Arachane. Il commence à tomber quelques gouttes, j'espère que le temps va changer. Alors en fait, il y a du ciel bleu ici. Là, c'est juste le nuage au-dessus de ma tête où il y a un petit peu de pluie. Là, c'est un petit peu couvert. Bref, on est en montagne, on est près du lac. Ici, cool, vous savez, les nuages, ils ne font que de bouger. Avant de commencer cette journée, bien sûr, il faut prendre un petit peu de force. Je suis dans le parc qui se trouve juste à côté du bazar où je suis allé me restaurer déjà plusieurs fois. On va aller voir la jeune femme chez qui j'ai déjà mangé hier et avant-hier. Et ensuite, on prend un taxi direction Aksu. Et après, nous pourrons commencer cette journée de randonnée. Regardez ce beau petit stand de samsa. Je viens bien sûr d'en prendre un. Ça, ça sera pour plus tard sur le trajet, pendant la marche. On sera très content de manger samsa à la viande. Ma petite cantine habituelle était fermée. En tout cas, ce n'était pas prêt, en fait. J'avais juste qu'à Tama, j'avais envie de manté. J'ai trouvé une petite cantine 20 mètres plus loin. Je traduis la carte et on va pouvoir choisir une belle assiette de manté. Confection de manté en direct, les amis. Regardez la garniture, comment elle est belle. Donc, cela, ça doit être végétarien. Je ne vois pas de viande. Et voilà cette belle assiette de petit manté à la viande. Ça, ça va passer tout seul avec un thé vert à côté. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Bien sûr, la petite sauce piquante avec. Qu'est-ce que ça vaut ces petits mantés à la viande ? Avec cette fameuse sauce piquante avec toujours beaucoup d'ail à l'intérieur. J'adore. Ils sont délicieux ces mantés, trop bon. Et bien voilà, nous avons pris un petit peu de force. Je me sens bien réveillé maintenant après un thé et une assiette de manté. Il me faut toujours un peu de temps le matin pour bien me réveiller. Mais là, ça m'a fait du bien. Et regardez, le soleil est au bout. Le soleil brille. Et voilà, ça y est. Donc maintenant, il nous reste juste à appeler un Yandex, un taxi, pour rejoindre le village de Aksu. Et qui me fait du bien, qui me fait du bien. Nous y sommes les amis, le taxi vient de me déposer. Nous sommes à l'entrée du sentier, direction Altin-Arachan, je vous l'ai dit, 15 kilomètres. Je viens de regarder sur Maps.me, ils indiquent 5 heures et 14 minutes de marche pour aller tout là-haut. On est à 1900 mètres ici, je crois que je vous l'ai dit, 2600 là-haut. Normalement, on devrait longer une rivière, une grande partie du temps. Donc j'espère que ça ne monte pas trop raide, mais si on longe la rivière, ça devrait être pas mal. Ça promet encore une belle journée. Le temps, vous le voyez, il y a des nuages, mais il y a aussi du soleil, il y a aussi un peu de ciel bleu. Donc écoutez, c'est parfait. Il y a juste au niveau du timing, je pars un peu tard, il est un peu plus de 11h30, bientôt midi. Donc voilà, vous faites le calcul, 5 heures de marche, ça fait 17 heures, mais ça va. Mais le problème, encore une fois, vous le savez, je m'arrête souvent pour filmer. Je fais les petites pauses, je pose le trépied. Donc je mets toujours un petit peu plus de temps qu'indiqué. J'ai de l'eau, alors pas une grande bouteille, une petite bouteille, parce que j'avais plus de place dans mon sac. Et puis, un samsa à manger sur le trajet. J'ai de l'eau, alors pas une petite bouteille. J'ai de l'eau, alors pas une petite bouteille. J'ai de l'eau, alors pas une petite bouteille. Alors, petit point sur la situation, les amis, ça fait un peu plus d'une heure que je suis parti. Je viens de regarder, j'ai déjà parcouru 5 km. Alors, c'est un peu plus rapide que la moyenne indiquée sur Maps.me. Mais, en fait, c'est surtout sur les derniers kilomètres que ça monte. Donc là, je risque de ralentir le pas pas mal. Là, depuis qu'on est parti, on est monté de 100 mètres seulement, dénivelé de 100 mètres. On est parti à 1900, là on est à 2000. Autant dire que c'est quasiment plat. Et puis surtout, on longe toujours ce torrent, cette rivière. Toujours le bruit de l'eau à côté, franchement, c'est super. L'endroit où je suis, là, la vallée s'élargit un petit peu. C'était un peu plus étroit, là, auparavant où j'étais. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi beau. Plein de sapins partout, là. Le ciel est encore un peu nuageux, mais avec aussi beaucoup de ciel bleu et du soleil. Très, très sympa. J'ai croisé deux véhicules qui redescendaient. Parce que, vous l'avez vu, ce n'est pas un sentier, c'est un chemin qui est très rocailleux. Et j'ai donc croisé deux véhicules, genre de camionnettes, qui datent, je pense, de l'époque soviétique. En tout cas, le design, le style des véhicules, ça fait vraiment très soviétique, vieilles camionnettes, mais qui sont encore capables de rouler et de rouler sur ce genre de chemin, mais vraiment très escarpé. Et je m'étais renseigné, en fait, qu'il y a possibilité d'aller jusqu'à Altin Arachan sans marcher. C'est donc possible de prendre un véhicule, ce type de véhicule. Alors là, ceux que j'ai vus, ils descendaient, je n'en ai pas vu monter. Mais pour monter, donc, de Caracol jusqu'à Altin Arachan, c'est 8000 sommes. C'est le jeune homme de la guest house où je logeais à Caracol qui m'a indiqué le prix. Ça fait dans les 85 euros. Mais en même temps, vous avez vu l'état de la route. Et je pense que c'est le prix du véhicule. Vous pouvez monter à 4 ou 5, voire même plus, j'imagine, à l'intérieur. Donc, divisé par le nombre de personnes, ça reste abordable. Mais bon, le but du jeu, quand même, nous, c'est de marcher, c'est de faire un petit peu d'exercice. Voilà, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi bien et c'est toujours aussi beau. Et c'est toujours un petit peu de l'automne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs, je viens de croiser un troupeau de vaches énorme avec le fils sur le cheval et puis le papa derrière au bout du troupeau. C'est tout bête. C'est juste un troupeau de vaches. Mais dans ce décor, ça prend tout de suite une dimension plus impressionnante, plus spectaculaire. C'est toujours agréable de voir ces scènes de la vie pastorale comme ça. Non, c'est très très chouette. Regardez ces montagnes, ce décor derrière. Voyez le ciel bleu et un beau soleil qui brille. Je viens de regarder sur Maps.me. Il reste 4 km. Et ils indiquent encore 2 heures de marche. Oui, 2 heures pour faire les 4 km. Donc, c'est que ça doit encore monter un petit peu. Mais non, c'est toujours aussi fantastique. C'est toujours un petit peu. Bienvenue à Altin, à Rachan. Ça y est, nous y sommes. Quelques centaines de mètres à descendre. Et on va chercher un endroit où dormir. Il y a des bâtiments en dur. Il y a aussi des yurtes. Un pic enneigé tout en haut ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Bienvenue les amis A Altin Arachan Et bienvenue dans ma yurte Oui, je vais dormir ici ce soir Il y a 4 lits Je peux prendre toutes les couvertures que je veux C'est formidable Alors oui, ça y est Nous y sommes, Altin Arachan Alors d'abord je suis content d'être arrivé Ça fait plaisir de se poser un petit peu D'enlever les chaussures Débrief de cette randonnée aujourd'hui Alors je vous l'ai dit ce matin, c'est ce que je pensais Et finalement ça s'est vérifié Ça monte effectivement Mais après il n'y a pas de difficulté particulière Il y a eu le passage avec la montagne Où c'était assez raide Et puis là j'ai même Si j'ai dû faire un plan je crois Parce que j'en ai un peu chié quand même Ça montait très raide Avec beaucoup de pierres Donc en plus c'était rocailleux Et ça durait un petit moment C'était la seule partie Et encore ça ne présente pas une grande difficulté C'est juste que ça monte très raide Après c'est revenu un petit peu sur du plat Ça faisait comme une petite plaine Dernière petite montée mais gentille Et puis ensuite on est arrivé à l'endroit Où nous avons découvert ce magnifique panorama Sur cette vallée Altin Arachan Alors vous l'avez vu je suis passé à côté de plusieurs établissements Certains sont déjà fermés Le premier ça va l'air bien, ça va l'air grand Mais je ne me suis pas arrêté Je me suis dit je vais aller tout au bout Parce que j'avais dans l'idée éventuellement de dormir dans une yurte Et donc je suis venu jusqu'au dernier qui s'appelle Elsa Guesthouse Il y avait donc le couple, les patrons qui étaient assis à l'entrée Je suis arrivé et je leur ai demandé s'il y avait des yurtes Ils m'ont dit ah bah non plus les yurtes il fait trop froid en fait Il fait trop froid pour les yurtes Je dis bon bah ok tant pis Je dis vous avez des chambres Ouais il y a des chambres Donc ils ont des chambres partagées Enfin un dortoir si vous voulez pour 4 personnes Donc à 1700 ce qu'il doit faire dans les 18 euros Et puis sinon je leur ai demandé s'ils avaient des chambres privées Et ils me disent ouais chambre privée c'est 5000 sommes Ca fait 50 et quelques euros Alors je leur ai dit je m'assois 5 minutes Je réfléchis un petit peu Donc je m'assois Ca c'est une petite technique de temps en temps c'est bien de faire ça Je m'assois je prends mon téléphone En fait je fais rien de particulier Et puis au bout de 2-3 minutes la femme me dit Bon écoute si tu veux vraiment essayer Tu peux dormir dans une yurte mais il fait froid la nuit Je dis il y a quand même des couvertures Oui oui il y a 3 couvertures par lit Elle m'emmène à la yurte Et vous le voyez il y a 4 lits ici Et elle m'a dit qu'il n'y aurait personne d'autre En fait il y a 3 couvertures sur chaque lit Ca fait 12 couvertures au total S'il faut cette nuit je serai un homme sandwich Je serai recouvert de 12 couvertures s'il le faut Et en plus il y a un chauffage là Vous voyez ici là hop ça c'est le chauffage Alors évidemment c'est pas allumé toute la nuit On met du bois ça tient à peu près 3h Donc ça réchauffe la yurte En plus elle m'a dit je t'ai donné une petite Comme ça ça se réchauffe plus rapidement Celle d'à côté un peu plus grande Et puis surtout une fois que vous êtes endormi Après c'est bon voilà il n'y a pas de problème Elle me dit ouais non t'es sûr Parce que normalement on ne propose plus les yurtes Il fait trop froid et tout Non non mais je suis sûr que ça va être très bien et très confortable Alors dans l'ordre on va commencer par manger parce que je ne l'ai pas mangé On va manger ce samsa à la viande que j'ai acheté ce matin Après voilà pas grand chose en fait Moi je vais me balader On va se poser au bord de l'eau On va se balader un petit peu là dans la vallée Altin Arachan On ne va rien faire de plus je viens de faire 15 kilomètres C'est suffisant Il est pour qui ce joli samsa ? Bien sûr qu'il est pour moi Trop bon Il est hyper généreux en viande C'est pas de la viande hachée Il y a carrément des vrais morceaux de viande à l'intérieur Il y a des bons gros morceaux de viande avec du gras et tout Un vrai samsa qui fait du bien Je suis très heureux d'avoir choisi cet endroit Bon je ne sais pas peut-être que les autres rétablissements sont très bien aussi Elsa vous voyez c'est écrit sur le bâtiment en face Je pense que ce sont les dortoirs qui sont là-bas Ici vous voyez c'est écrit réception C'est la cantine où ils servent le petit déjeuner Et où nous allons dîner ce soir C'est 700 pour le dîner Et le dîner est servi à 19h 700 ça doit faire à peu près 8€ pour le dîner On a quelques yurtes ici Il y a les toilettes aussi Là je vois WC Et ils ont même un shop Vous voyez c'est épicerie Je viens d'acheter J'ai pas pu résister J'ai acheté une petite barre chocolatée Et une grande bouteille d'eau Et puis peut-être leur maison ici tout simplement La rivière est en bas Et puis bien sûr les montagnes tout autour Franchement l'endroit est génial Alors Après un bon petit thé Ou plusieurs bon petit thé Puisque j'ai pris une thé hier entière On va aller dans cette petite cabane Avec la toiture bleue Vous voyez là ? Oui il y a une chose très très importante Que j'ai oublié de vous dire C'est que ici Dans cette vallée Il y a des sources d'eau chaude Et oui ici c'est un onsen les amis On va pouvoir aller se détendre Ça va faire du bien Apparemment l'eau est très 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 chaude Voilà j'ai la clé On a une demi-heure Puisque tous les gens qui arrivent ici Ils veulent tous profiter du onsen Et c'est un onsen privatif Donc on a une demi-heure chacun Si j'arrive à ouvrir Alors je vais poser la caméra Ah non c'est bon Là Voilà Regardez les amis Juste là en pleine nature A côté de la rivière On a ce magnifique onsen Quoi ? Poser un petit peu les affaires Superbe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est l'heure du dîner Nous venons d'être servis jeudi nous On est nombreux dans la pièce En plat principal on a ici du chou On a quelques morceaux de viande J'ai pas demandé mais j'imagine viande de mouton Mais encore je suis pas sûr Selon mon voisin de table ça serait Bœuf Une petite soupe de noix avec aussi un peu de bœuf Salade Crudité carotte bien sûr Un petit peu de thé On a les piochkas sur la table bien sûr On a aussi le coin de grignoté ici Quelques grains de désingue Je vous souhaite un très très bon appétit Ouh la pluie la pluie la pluie Oh il y a de la lumière Oh le poêle est allumé Oh il fait bon Il fait super bon Fin de journée dans la vallée d'Altine Arachane vous l'avez vu La pluie s'est mise à tomber Ça vient de s'arrêter On entend le bruit de la rivière juste à côté Elle est seulement à quelques dizaines de mètres Et je vais passer la nuit dans cette très belle yurte D'ailleurs je voulais vous montrer ce qu'on appelle le Tunduk Le Tunduk c'est le sommet de la yurte Et en fait cette croix qu'on retrouve donc toujours au sommet de la toiture des yurtes En fait on la retrouve également sur le drapeau national du Kyrgyzstan Le drapeau national du Kyrgyzstan c'est un drapeau rouge avec un soleil dessus Avec 40 rayons de soleil qui représentent les 40 tribus kyrgyz Et puis au centre de ce soleil on a justement ce Tunduk Qui est également représenté C'est vraiment le symbole national du pays Et oui on va dormir dans une yurte Elle est très très belle Le feutre tout autour Les tapis Les lits là Et puis je sais pas comment appeler ça Voilà ces trucs là Comme les gros pompons Je trouve ça super joli Le poêle là en fait c'est le patron J'imagine qui est venu l'allumer pendant que j'étais en train de manger Il fait super bon à l'intérieur Alors ça tient à peu près 3h Au bout de 3h c'est fini La température va commencer à chuter Mais à ce moment là je serai sous les 12 couvertures Alors oui je vais prendre toutes les couvertures de tous les lits Et je vais me mettre sous les 12 couvertures Le repas ce soir très très bien Alors j'ai pas beaucoup filmé en fait J'ai rencontré deux français spéciales dédicaces à vous Marie et Rémi On a pas mal bavardé Mais le repas était très bien Surtout le plat principal là Le chou avec la viande de bœuf C'était particulièrement savoureux La petite soupe de nouilles à côté Alors c'était des nouilles instantanées j'imagine Ce dîner ce soir en plein coeur de la vallée d'Altine à Rachane Ainsi que les mentés que j'ai mangés ce matin en guise de petit déjeuner J'aimerais les dédier aux tipeurs Et j'aimerais remercier ce soir Pâtes à modeler et Mickaël Perrin Merci beaucoup beaucoup à vous deux pour votre soutien Merci pour votre générosité Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner De mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut Voilà il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit ou une bonne après-vise Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kyrgyzstan Ciao, good night